Hello Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter d'analyser les raisons qui ont poussé à nominer Pape Ndiaye en tant que ministre de l'éducation nationale. Alors, en effet, l'annonce d'un ministre de l'éducation nationale issu des minorités a suscité de vives réactions. Le 20 mai, la majorité présidentielle a annoncé le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, donc le premier gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et Pape Ndiaye paraissait être le seul ministre nouvellement nommé sous le feu des projecteurs. En effet, la nomination de Pape Ndiaye est vite devenue l'événement dans l'événement. A l'annonce du nouveau gouvernement, tant sur les plateaux télévisés que dans les tweets des hommes politiques, je vous en mets certains par là, il semble avoir été au centre du débat, occultant ainsi toutes les autres nominations qui ont quand même été au nombre de 17, sans compter les ministres délégués. Si bien que le lendemain sur BFM, François Bayrou a déclaré « Vous êtes repus » de Pape Ndiaye. Le soutien de longue date d'Emmanuel Macron a d'ailleurs confirmé Pape Ndiaye comme un grand intellectuel qui s'apprête donc à enrichir le débat politique. Même Éric Zemmour, qui avait été écarté un temps des plateaux de télévision, suite à son score de 7% à la présidentielle de 2022, a semblé trouvé en cette nomination de Pape Ndiaye un radeau afin de s'extirper de son naufrage électoral. Écoutez, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Il passe aux travaux pratiques avec M. Pape Ndiaye. Nous avons un ministre qui tentait vainement, le plus souvent, mais il tentait au moins de défendre les idéaux républicains et de laïcité. Et nous avons désormais son successeur qui est un intellectuel indigéniste, wokiste, obsédé par la race. Avait-il précipitamment déclaré sur BFM TV ? Alors, cette euphorie, elle est quand même en contradiction avec la figure qu'Éric Zemmour devrait représenter en tant qu'intellectuel de son acabit. Il ne fait pas non plus l'effort de prononcer correctement son nom de famille qui n'est pourtant pas si compliqué. Ndiaye, Ndiaye. Monsieur Pape Ndiaye. Marine Le Pen, également, a fait sa petite sortie télé, comme vous pouvez le voir. Emmanuel Macron a fait le choix de la provocation, mais d'une provocation très lourde de chance, notamment en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'avenir de nos enfants, quelqu'un qui défend une idéologie racialiste, indigéniste, wokiste. En effet, le second mandat d'Emmanuel Macron s'annonce être un mandat de rupture, avec le premier mandat. Parce qu'après les déclarations de la ministre Vidal, du ministre également Blanquer, sur l'islamo-gauchisme, rappelons-nous que Vidal avait présenté l'islamo-gauchisme comme un problème central. Elle a même dit que l'islamo-gauchisme, c'était la gangrène des universités en France. Elle a ensuite demandé une étude au CNRS par rapport à cette problématique. Et elle a reçu la réponse suivante du CNRS. L'islamo-gauchisme, selon le CNRS, n'est pas une réalité scientifique. Alors, en nommant Pape Ndiaye à l'éducation nationale, Emmanuel Macron souhaite une rupture avec son premier mandat. Pape Ndiaye, c'est une figure assez antagoniste à Sarah El Haïry et Jean-Michel Blanquer. C'est un universitaire et une figure quand même symbolique. Le gouvernement annonce d'ores et déjà la couleur du prochain mandat. Ce sera un mandat de consensus. Et ce gouvernement, c'est un gouvernement provisoire. Un gouvernement de pré-campagne, puisque n'oublions pas que les législatives arrivent à grands pas. Et la menace de la cohabitation pèse sur le gouvernement comme une épée de Damoclès. Ce gouvernement sera donc l'équipe qui lui permettra de séduire peut-être l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. La LFI représentant la première force de gauche du paysage politique français depuis qu'il s'est rallié à Europe Écologie Les Verts, le PCF, et également la Maison Mère, le PS, gauche traditionnelle française. Avec cette alliance historique, la NUPS, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, représente plus de 30% de l'électorat français. Ce qui n'est absolument pas négligeable. Après ce déferlement de haine, teinté de racisme envers Papandiaï, Emmanuel Macron apparaît encore une fois comme un homme politique au-dessus de la mêlée et des basses préoccupations d'une certaine partie de la population française. Il se positionne en arbitre et manifeste les signes d'un doux agneau qu'il n'est pas. Rappelons son passage sur Bouskapé dans l'entre-deux-tours, la vraie interview présidentielle. Il expliquait justement que la loi séparatisme n'était pas une loi visant à stigmatiser directement les populations de confession musulmane en France. Cette loi visait simplement à garantir un intermédiaire entre l'État et la religion musulmane, à favoriser le dialogue, la bonne entente et en fait, la toute dernière application de la loi séparatisme, ça a donné ça. Excellente nouvelle, suite à notre recours, le tribunal administratif suspend la délibération de la mairie de Grenoble autorisant le Burkini dans les piscines municipales grâce aux outils de la loi séparatisme voulue par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant, la loi séparatisme ? On a un ministre de l'Intérieur qui se réjouit que les femmes portant le Burkini se voient retirer le droit d'aller à la piscine après que le maire de Grenoble le réaccordait. Donc on a eu une intervention de l'État, du Conseil d'État plus précisément, dans cette affaire. Et donc, certains voient en cette décision du Conseil d'État de confirmer l'interdiction du Burkini à la piscine, une volonté de forcer les femmes, une certaine catégorie de femmes plus précisément, à porter une tenue qu'elles ne désirent pas. De surcroît, n'oublions pas qu'Emmanuel Macron était en couverture du rapport 2020 sur l'islamophobie en Europe. Emmanuel Macron, maître illusionniste et champion en communication politique. Ce second mandat sera-t-il un mandat placé sous le signe des combats ? C'est-à-dire l'antiracisme ? Le féminisme ? Alors en nommant Pape Ndiaye, Emmanuel Macron va passer pour un antiraciste convaincu. Quelqu'un qui partage une certaine vision du monde avec Pape Ndiaye, une vision du monde plus progressiste. Mais ce n'est qu'illusion. Alors que la France Insoumise a fait le choix d'écarter le candidat Taabouafs suite à une enquête interne pour suspicion de violences sexuelles après les accusations de plusieurs femmes, deux ministres du premier gouvernement du second mandat d'Emmanuel Macron sont accusés de violences sexuelles et clament virgoureusement leur innocence. Dans le radar des médias, Damien Abad et Gérald Darmanin, tous deux accusés de violences sexuelles. Mais alors pourquoi Pape Ndiaye a accepté cette nomination ? Il l'a sûrement acceptée dans une nouvelle dynamique avec l'espoir de changer les choses, avec l'espoir d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais néanmoins, Pape Ndiaye n'est pas un homme politique. C'est un intellectuel, un universitaire. Et il est sûr qu'il est attendu au tournant dans l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas du tout habitué au débat dans l'hémicycle. Une question se pose, sera-t-il à la hauteur des joutes verbales dans l'hémicycle ? Pourquoi avoir choisi Pape Ndiaye ? Alors, il est capital de comprendre que les enjeux de cette nomination sont d'abord électoraux, les législatives arrivant à grands pas. C'est un gouvernement, en effet, de campagne. Et la nomination de Pape Ndiaye s'inscrit dans une stratégie politique bien définie. Tout comme la nomination d'Elisabeth Borne au poste de chef de gouvernement, c'est-à-dire Premier ministre. Emmanuel Macron a choisi une femme qui a participé au gouvernement de Lionel Jospin. En effet, elle a été conseillère de l'éducation nationale auprès de Lionel Jospin puis de Jacques Lang dans les années 90. Après un passage à la Sonacotra, en tant que directrice technique, elle rejoint en 97 le cabinet de Lionel Jospin à Matignon comme conseillère technique chargée des transports pendant 5 ans, à partir de 97. En effet, la désignation du Premier ministre par le président de la République n'a pas du tout été un choix fait à la légère. Il a choisi une femme issue de la gauche traditionnelle française, donc issue du Parti Socialiste, plutôt qu'une femme issue de la gauche de rupture que proclame Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Alors cela permet encore une fois à Emmanuel Macron de se différencier encore une fois de son principal adversaire de gauche, Jean-Luc Mélenchon, tout en brigant une partie de son électorat PS maintenant ralliée à la coalition historique des partis de gauche, la NUPS. Emmanuel Macron l'a bien compris. Après un premier mandat qui a été difficile, cette élection de 2022 a prouvé que son électorat est relativement faible comparé à la démonstration de force de la gauche au premier tour d'avril 2022. Il lui faut maintenant séduire l'électorat de gauche qui représente plus de 30% de l'électorat français et pour cela, il vaut les caresser dans le sens du poil plutôt que de les insulter ou de les violenter. Maintenant, une question se pose, est-ce que ces réformes seront suffisantes pour ne pas faire germer les graines de la révolte qui ont été semées lors du premier mandat ? Emmanuel Macron a eu une belle opportunité d'écrire une nouvelle page dans l'évolution de la société française qui semble plus que jamais être à un tournant face à une problématique reculante, l'intégration des minorités pour une république plus inclusive. Et ce ne sera pas chose facile dans un contexte relativement chaotique avec des crises sans précédent comme par exemple la crise sociale des Gilets jaunes qui a été suivie de la pandémie de la Covid-19 et avec tout son lot de conséquences sans compter la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques qui commencent déjà à décanter sur la société française. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air. A bientôt pour du contenu de qualité. J'espère. Au revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501